Olivier Galsu qualifié pour la finale, bravo, reste pour lui et affronter notre super champion qui rêve lui d'une deuxième victoire. Il fait son entrée sur notre plateau, accueillons comme il se doit, Alexandre. Alexandre, notre champion en titre, une belle victoire. Bonsoir monsieur Alexandre, professeur des écoles toujours, dans quel établissement ? À Merville-Franceville. Non mais il n'y a pas de nom je crois. Non il n'y a pas de nom, l'école n'a pas de nom. Alors Merville-Franceville, d'accord, pas loin de Wissreham ? C'est ça. Il faut les saluer les enfants, tous les enfants. Oui alors tous mes enfants, ceux que j'ai en classe, c'est-à-dire mes élèves, mais aussi mes deux enfants à moi, Lili et Noé, que j'embrasse très fort, ainsi que leur maman. Leur maman chéri, évidemment. Alors une victoire en septembre 2010, on n'y revient pas, on n'est pas passé loin d'une deuxième victoire à ce moment-là. Vous êtes donc ici, vous jouez pour une deuxième victoire sur la route des 50 000 euros. Face à face, en 21 points, d'un côté Alexandre et d'autre côté Olivier qui vient juste de se qualifier. Olivier qui prépare le concours de technicien de l'environnement habitant Saint-Amand-les-Eaux. C'est l'affiche de ce soir, cagnotte 50 000 euros, 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. Et celui qui termine second ce soir repartira avec ce très beau voyage, William. Eh bien, Fram vous accueillera aux Canaries dans son Framissima 4 étoiles, Agua Marina, Golf et sur l'île de Ténérife. Sa situation proche des golfes et du port seront les atouts d'un séjour sportif ou de détente. Bonnes vacances avec Fram. On retrouve le chaudron de questions pour un champion plus bouillant que jamais avec ses deux candidats. Alexandre, Olivier. Alexandre, prêt ? Prêt. Olivier, on peut y aller ? Oui. Première question culture générale. Une indication uniquement pour vous et que dit Olivier ? Je prends la main. Membre d'une famille dont le nom constitue le titre d'un ouvrage de Marina Picasso paru en 2001. Je suis le lien de parenté qui unissait chronologiquement Clovis par rapport à Achille Peric 1er. Associé à un basson dans le compte musical Pierre et Leloup de Prokofiev. Alexandre. Grand-père et petit-fils, le lien de parenté. Donc vous dites grand-père. Oui. C'est oui. Bien joué. Bonne réponse d'Alexandre. Oui. Basson. En 77, mon statut, en 1877, mon statut a inspiré à Victor Hugo, un recueil de poèmes dans lequel il évoque ses petits-enfants. Membre d'une famille fêtée depuis 2008. Chaque premier dimanche d'octobre, les grands-pères. Et c'est demain, demain dimanche. Bonne fête, grand-père. Bonne fête, papy. Alexandre est à trois points. Animaux. Animaux pour vous. Je prends la main. Animal, dont l'existence fut mise en doute en 1798 par un scientifique de British Museum qui avait reçu la peau d'un de mes représentants. J'ai effectivement une apparence hétéroclite. Alexandre. L'ornithorinque. C'est possible. L'ornithorinque, c'est oui. Bien joué, Alexandre. Et ça fait deux uppercuts. Un à quatre points et un à trois. 7-0. Dès le départ, attention, Olivier. Donc, animal dans l'existence fut mise en doute par un scientifique du British Museum qui avait reçu la peau d'un de mes représentants. Effectivement, avec une apparence assez hétéroclite. Demeure semi-aquatique, présent en Australie et en Tasmanie. Je suis l'un des rares mammifères à pondre des oeufs. Animal à fourrure abondante et serré, avec la particularité d'avoir un bec de canard, des pattes palmées, une queue plate. L'ornithorinque. 7-0. Olivier réagit. Il riposte tout de suite. Sport. Pas mal, sport. Non, ça ne vous plaît pas. Ah non, je vais laisser la main. Ah, aïe, 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 aïe. Attention. Sportif. Qui reçut le trophée UNFP du footballeur de l'année en 2002-2003. J'ai été champion d'Espagne en 2000 avec le club de la Corogne. Joueur complet. Réputé pour mon efficacité devant la cage adverse. J'ai inscrit 47 buts. Oui. Messi ? Non. Non, non, Lionel Messi, c'est non. Top 47 buts en 88 matchs avec ma sélection nationale. Ce qui fait de moi le deuxième meilleur buteur du Portugal. Oui. Euh, mince, on échappe. Euh, Rui Costa ? Non. Qui ça ? Rui Costa. Non. C'est pas lui. Non, ça c'est non. Top. Derrière Ronaldo et devant Zébio. Oui. Luis Figo. Non. Non. Top. Ancien attaquant. Attaquant surnommé l'aigle des Açores. Ayant joué à Bordeaux, PSG. Je suis... Paoleta. Paoleta. Voilà, d'accord. Applaudissements. Applaudissements. Pedro Paoleta. Applaudissements. Applaudissements. Et nous en sommes déjà à 8-0. Alexandre continue. C'est lui qui a la décision. J'annonce... Question botanique. Question botanique. Je prends la main. Quel est ce fruit ? Fruit d'un arbuste dont le nom de Régine grecque s'édifie rose de chien. Ma récolte se fait généralement après les premières gelées. Alexandre. La groseille. La groseille. Là, je réponds non. C'est non. C'est un réceptacle floral. Oui. Cynorodon. Le cynorodon. D'accord. Oui. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Bravo. C'est bon. C'est un réceptacle floral de couleur rouge dont les Suédois font une soupe. Je serai proportionnellement 20 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Oui. Produit par l'aigle entier et le rosier. Ma pulpe sert également à préparer des confitures et les poils irritants que je renferme me valent le surnom de gratte cul. Le cynorodon. 8-4. Science et technique. Je prends la main. Quel est cet établissement ? Comptant 17 centres régionaux en plus de mon siège rue d'université à Paris, j'ai pour logo une sphère associée depuis 2013 à la devise Science et Impact. Ayant pour objectif de ma création en 46, les techniques de production, je m'attache à améliorer les races animales ou les végétaux. Établissement public chargé de la recherche scientifique dans les domaines de l'agriculture, alimentation, environnement, vous l'avez ? Non. L'Inserm ? Non. Jean-Den. Non, non, c'est non. Une seconde. Olivier, top ! Je ne sais plus. Non, non, ça m'échappe. Dommage parce que là, c'est l'INRA. L'INRA, l'Institut National de la Recherche Economique. Très grand établissement français. L'INRA, 8 à 4 et musique Alexandre. Oui, je prends. Attention. Top version française d'une chanson composée en 68. Ma version originale en anglais a reçu l'année suivante l'Oscar de la meilleure chanson originale. Notamment interprétendie par Claude François ou en 2013 par Nathalie Dessé. Olivier. Comme d'habitude ou My Way ? Si vous voulez parler un peu plus... Comme d'habitude, My Way ? Comme d'habitude, c'est non. Non. Tom, mes paroles sont l'oeuvre d'Eddie Marnet. J'ai été composé par Michel Legrand. Débutant par Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Oui. Le chanteur malheureux ? Ah non. Oh non, 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 non. Pape, je suis la version française de The Windmills of Your Mind. Et je suis... Les moulins de mon cœur. Oui, c'est ça. Les moulins de mon cœur. Oui, oui, oui. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Magnifique chanson. C'est Michel Legrand, d'accord, comme un manège de lune. C'est signé Eddie Marnet. Et donc, c'est la musique du film. J'essaie de chercher la musique. Le film, c'est l'affaire Thomas Quarne. Avec Faye Dunaway, musique du film. 8-4 et littérature. Olivier, c'est pour vous. Je laisse la main. Écrivain. Né dans la Nièvre en 1890, élève de l'école normale supérieure. En 14, je suis mobilisé, gravement blessé l'année suivante. Racontant mon expérience des tranchées dans le cycle baptisé... Alexandre. Romain Roland ? Non. Top baptisé, ceux de 14. Après la guerre, oui. Charles Peggy ? Charles Peggy ? Charles Peggy, c'est non. Top, après la guerre, je me retire dans le Val-de-Loire. J'écris des romans évoquant mon amour de la nature et des bêtes. Alexandre. Maurice Genevois. Celui qui a écrit Rabolio aussi ? Oui, ben oui. Et la dernière, Ard, aussi. Maurice Genevois, c'est bien. Bien joué. Alexandre, bravo. Pris concours en 25, entré à l'Académie française en 46 et disparu en 80. Maurice Genevois. 11 à 4. Question art. Alexandre, c'est pour vous. Je prends la main. Tableau. Tableau qui, en 2015, inspira une BD à Santiago Garcia ou Javier Olivares. Je suis exposé au musée du Prado, Madrid. Oui, Alexandre. Guernica ? Non. Non. Picasso, Guernica, c'est non. T'as réalisé en 1656, je figure une pièce du palais de Philippe IV d'Espagne. Oui. Les Ménines ? Voilà, les Ménines. D'accord. Alors, pose plusieurs personnages de la cour, dont une naine, un enfant, un chien, ainsi que le peintre Velázquez lui-même en train de travailler. Tableau représentant au Mont-Centre, l'infante Marguerite. Mon titre signifie Les Demoiselles d'honneur, les Ménines. D'accord. 11, 7. Cinéma, Olivier. Je prends la main. Comédien qui prête sa voix en 2015 à Grusjeune dans la version française du film d'animation Les Mignons. J'ai commencé par le One Man Show avec notamment le spectacle Décalage. Débutons au cinéma avec le film Salut Cousins. À l'affiche des drames, La Rafle, Le Capital, c'est toutefois dans les comédies. Jean-Paul Rouve ? Non. Top que l'on me voit le plus souvent comme dans La Vérité, si je m'en deux. Chouchou. Oui. Gad Elmaleh. Voilà, Gad Elmaleh, d'accord. Les seigneurs réalisateurs de Coco aussi. Gad Elmaleh, 11 à 9. Et question histoire, c'est pour vous. Histoire pour vous et le candidat Alexandre. Je prends la main. Ensemble de personnes dont le droit de préséance ou lancé régime fut maintenu par l'article 45 d'un édit d'avril 1695. Je comprenais entre 130 000 et 200 000 membres de toutes conditions. Notamment chargés, oui. Les protestants. Non. Top de l'enseignement, de l'assistance aux pauvres, oui. Le clergé. Le clergé, voilà, d'accord. Je fus appelé à envoyer des députés pour les états généraux de 1789 aux côtés de la noblesse et du tiers état. Premier des trois ordres formés par les ecclésiastiques. Le clergé, 14 à 9. Olivier, attention. Oui. Arrive cette question de géographie. Elle est pour vous, Olivier, cette question-là, après cet indice. Que faire ? Je prends la main. Alors, donnez-moi, top, cette ville de Grande-Bretagne située à 19 kilomètres au sud des collines de Comsseefels. Je mérite mon nom gaélique, signifiant Dear Green Place, avec mes nombreux parcs verdoyants. Établi sur la façade ouest du pays, dans les Lowlands, de part et d'autre du First of Clyde. Alexandre. Je n'y suis pas. Cardiff. Non. Top, j'ai détruit ou reconverti, oui. Glasgow. Glasgow, bien joué. J'ai détruit ou reconverti des bâtiments qui témoignent de mon important passé industriel. Plus grande ville d'Ecosse. Souvent présentée comme la rivale d'Édimbourg. Édimbourg, c'est Glasgow, donc la rivale, bien joué. 14 à 12, et culture générale. Faites vos jeux. Alexandre, c'est à vous. Je prends la main. Alors, quel est ce mot figurant au début du titre d'un roman d'Armand Lanoue, prix Goncourt 63 ? J'ai la valeur d'une conjonction ou d'un adverbe d'interrogation, mais j'exprime toujours une notion de temps. Suivi du mot même dans une locution adverbiale signifiant « cependant » et « pourtant ». Olivier. Quand ? Vous dites « quand ». Quand, exactement. Super. Et alors là, le match est en train de basculer. Vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer, Alexandre ? Oui, oui, tout à fait. C'est Olivier qui prend pour la première fois la tête. 15 à 14. Vous l'aviez quand ou vous l'aviez pas ? À peu près en même temps que lui, ouais. J'hésite. C'est quand, bien sûr. Mot issu du latin. Quand ? Alors, 15 à 14 et arrive la question littérature. Que faire ? Allez, je prends. Roman. Roman de langue allemande. Publié en 1925. Après la mort de mon auteur, j'ai été adapté au cinéma en 62 par Orson Welles avec Anthony Perkins. Débutons voir la phrase « On avait sûrement calomnié Joseph K. » Je mets en scène un homme, Alexandre. La métamorphose ? Vous dites « La métamorphose, c'est non. » Et la main passe. Attention, il y a danger pour vous, Alexandre. Je mets en scène un homme accusé d'un crime. Le procès. Le procès, voilà. Le procès, bien joué. En scène, un homme accusé d'un crime qu'il ignore est jugé selon des lois que personne ne peut lui enseigner. Roman de Kafka, je m'achève par l'exécution de mon héros, broyé, broyé, écrasé par un système judiciaire absurde. Le procès, 18 pour Olivier, 14 pour vous, Alexandre. Et vous jouez pour une deuxième victoire ce soir. C'est le moment ou jamais de faire l'effort. Science et technique. Que dites-vous ? Je garde la main. Métal. Métal auquel on est consacré à un musée dans le hameau de Léhouvé à la croix-sur-Roudoule. J'existe à l'état natif, mais je suis plus souvent combiné à différents corps tels que le soufre. Malléable, ductile, excellent conducteur de l'électricité. Je me couvre de verre de gris. Le cuivre. Vous dites ? Le cuivre. C'est oui. Bien joué. Ah oui. Oui. Oui, bonne réponse, Olivier. Et victoire. On se sert à la main tout de suite. Victoire d'Olivier. Alexandre est battu. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe, Alexandre ? Comment peut-on perdre ce match ? Il y a une question de main, quoi. Il a le cuivre et quand, à des moments où je les aurais eus aussi, mais c'est lui qui a la main. Donc, il n'y a rien à dire. C'est des faits de jeu, quoi. Olivier, bravo. Il y croyez pas une seule seconde. Au départ du match, on ne pleure pas, Olivier. Non, mais... On pense à la famille, on pense à tout le monde, mais c'est incroyable, cette victoire. Première victoire d'Olivier sur la route des 50 000 euros. Je vais vous laisser quelques secondes pour reprendre vos esprits, Olivier. Alexandre, franchement, à quel moment vous avez senti que le match vous échappait ? Bon, je n'avais pas trop d'inspiration à certains moments. J'ai donné des réponses que je ne savais pas bonnes, mais il n'y avait rien qui venait. Et puis, quand ça venait, ce n'était pas moi qui avais la main. Donc, voilà, ça passe. d'une main à l'autre et c'est du jeu, quoi. Alors, allez, rejoignez-moi tous les deux, Alexandre et Olivier, ici. Alors, ça, c'est incroyable. C'est une belle, belle victoire. Bravo. Olivier, on se retrouve, on a rendez-vous samedi prochain, on est bien d'accord, samedi prochain à 17h55 pour d'autres aventures, pour de nouvelles aventures. Avec une cagnotte. Une cagnotte à combien ? Oh, 250 000, ça ira ? Mais bien sûr. À combien, la cagnotte ? Allez, 50 000. 50 000 euros. Et d'ici là, on va vous souhaiter un bon week-end, bien sûr. Et nous, on a rendez-vous lundi. Lundi, à 18h10 pour un nouveau numéro de Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bon week-end. C'est génial, on dit. Alors là... Samedi prochain, suite des aventures...